Bonjour à tous, ici Yacinthe dans Zone Libre. Aujourd'hui on va parler du manga One Punch Man, dessiné par Yusuke Murata et créé par One. Cette série était à l'origine totalement produite par One, mais elle a très rapidement été connue par Yusuke Murata, qui a décidé de dessiner ce manga pour combler le côté médiocre des dessins de One. Saitama a le pouvoir de battre n'importe quel adversaire d'un seul coup de poing, le long du manga One Punch Man. Il va alors rencontrer Genos, un jeune cyborg extrêmement talentueux maîtrisant les pouvoirs du feu. Ensemble, ils vont vivre plusieurs péripéties. Ils vont par exemple détruire une maison faisant des expériences génétiques sur les êtres humains. Ce qui est intéressant dans ce manga, ce n'est pas les combats, mais plus l'évolution de Saitama. Il va rencontrer plusieurs problèmes, notamment par exemple une population totalement ingrate envers ses actes. Ils vont par la suite intégrer une guilde des super-héros, car les super-héros et les super-vilains sont très courants dans leur monde. Saitama est très doué physiquement, mais pour ce qui est des épreuves écrites, il va totalement les rater. Il va donc atterrir directement en classe C, qui est la pire classe. Toutefois, Genos, lui, a eu 100% partout. Il va donc directement aller en classe S. Ce qui est drôle, c'est la relation entre Saitama, qui est, dans le manga, censé être le maître de Genos, et le fait que Saitama se retrouve pourtant en classe C, injustement, et Genos en classe S. Le disciple est donc supérieur au maître. Un truc très amusant dans ce manga, c'est que les dessins varient en fonction de l'humeur de Saitama et des conséquences de ce qu'il va faire. Par exemple, quand il est chez lui, tranquillement, les dessins sont très simples, avec très peu de détails. Et par contre, dès qu'il s'énerve, les dessins vont être très bien réalisés, avec de très bonnes ombres et de très beaux détails. Le découpage est aussi relativement intéressant, car c'est un découpage vraiment détaillé. Un rayon laser sera parfois vu sous plusieurs angles, avant de voir l'impact, ce qui augmentera le suspense. Ce qui m'a plu aussi dans ce manga est la grande diversité des personnages, un peu comme dans un Naruto ou dans un My Hero Academia. Pour conclure, je dirais que ce manga est génial. Si vous aimez les mangas qui sortent un petit peu du contexte, foncez dessus, il ne vous déplaira pas. De plus, pour ceux qui seraient plus dans l'animation, le dessin animé est également de très bonne qualité, avec une animation très détaillée et vachement sympa. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée et à vous dire au revoir.